Paris-Roubaix, et là tout de suite vous imaginez des bons hommes en train de pédaler dans la boue, la gadoue, des efforts incroyables. C'est vrai que c'est une course qui est née en 1896 et qui est devenue une légende le Paris-Roubaix. Sauf que depuis l'an dernier, elle se conjugue aussi au féminin cette course. Regardez, regardez ces images, c'était la première édition en 2021 donc. Et les coureuses, Julia, qui vont remettre ça dans quelques jours le samedi. Oh là là, oh là là, oh là là, les chutes sont impressionnantes. Et oui, le 16 avril prochain, vous le disiez Thomas. Oh là là, mais c'est fou ça, ça tombe comme un grablote. Ça c'était la première édition en 2021, donc le 16 avril prochain, si je compte bien, on sera à la seconde édition. Et elles n'ont évidemment rien à prouver aux hommes, ces championnes. Bruno Andoc est allé rencontrer l'équipe féminine Cofidis à l'entraînement, 4 heures à pédaler sur les pavés du Nord. Et autant vous dire que c'est tout, sauf une promenade de santé. Ce matin, on va faire la reco de Paris-Roubaix, donc 80 bornes. On va partir du premier secteur pavé et on va aller jusqu'au vélodrome à Roubaix. On va avoir nos têtes après, l'enfer ou pas, je ne sais pas, mais on verra. Le prochain secteur est dans 2,2 kilomètres et il fait 1,3 de long. Paris-Roubaix, c'est vraiment que c'est vrai que c'est une course qui est très difficile, très éligeante. C'est une course qui est déjà dans la légende pour les hommes et qui est en train d'y entrer aussi pour les femmes. Donc on est vraiment sur une course à part, l'atmosphère est un peu différente. C'est aussi terrible que ça en a l'air. Il ne faut pas trop s'énerver. Il faut être assez relaxé quand même. Relâché, relaxé. Parce que si on est trop tendu, tous nos muscles se contractent et on est encore plus mal. Donc il faut vraiment être tranquille. Pour nous, dans la gestion de l'équipe, peu importe que ce soit une équipe masculine ou une équipe féminine, l'idée c'est de gérer en fonction des individus et d'apporter une approche qui soit la plus cohérente possible en fonction de chaque personne et de chaque individualité. Pour moi, le vélo féminin et le vélo masculin, c'est la même chose. Il n'y a pas forcément de différence. C'est juste qu'on a enfin, entre guillemets, je pense qu'on mérite. Parce qu'on donne autant d'efforts sur le vélo que les hommes. Donc il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas les plus belles courses aussi. Le vélo, j'en fais depuis que j'ai 4 ans. Et ça a toujours été la liberté, pouvoir faire ce qu'on a envie, quand on a envie, autant qu'on a envie. Partir des heures et pouvoir découvrir tous les chemins possibles. Donc c'est vraiment ça, pourquoi je fais du vélo. Et puis l'effort aussi, l'effort qu'on fournit, le dépassement de soi. Être professionnelle, c'est un rêve. Quand on voit, on peut en vivre surtout. C'est magique parce qu'en fait, on vit de ce qu'on aime. Et ça, beaucoup de filles aimeraient être à ma place. Donc du coup, je saisis l'opportunité qu'on m'a offerte. Et je fais tout pour ne pas me décevoir en fait. Et pour ne pas décevoir aussi mon équipe qui croit à moi. 500 mètres pour le prochain secteur, 500 mètres pour le prochain secteur. Sur Paris-Roubaix, tout ce peut se passer. Crevaison, chute, mauvais placement. Tout peut arriver. Donc ouais, j'espère quand même un top 20. Et j'espère encore plus si c'est possible.